5 mai 2022, ça fait forcément penser au 5 mai 1992. Oui, il y a 30 ans, à la même heure, la Corse est en ébullition. A Bastia, près de 18 000 supporters du sporting se rendent au stade de Furian pour assister à la demi-finale de Coupe de France face à l'OM de Boli, Waddle ou encore Papin. 20h23, un bruit sourd mais fin au chant des Bastiais. 1 000 à 1 500 personnes se trouvaient sur les 30 rangs de siège qui viennent de s'écrouler. Sur la pelouse, les joueurs ouvrent les grilles qui donnent sur le stade afin d'éviter que les gens soient écrasés. Dans l'urgence, dans la semaine de la rencontre, une tribune provisoire de 10 000 places avait été montée. Elle reposait sur des tasseaux de bois, posés parfois sur des parpaings. Le constructeur Sud Tribune assurait deux jours avant le match que tout était en ordre. L'occasion était trop belle pour que cette rencontre soit la fête du football. Les grands moyens à la mesure de l'événement, l'assemblage de l'immense mécano que constitue la nouvelle et provisoire Tribune latérale Nord, sécurité maximum pour 10 000 fauteuils posés sur un échafaudage de 12 mètres de haut. Et pourtant, une commission avait émis des réserves quant à la sécurité du stade. Pire encore, quelques heures avant le coup d'envoi du match, la Tribune Nord est terminée. Elle n'est même pas validée par la commission de sécurité. Le match démarre donc dans l'illégalité. Il est 19h, un pompier regarde avec étonnement les derniers rangs de la nouvelle tribune. Ce qui l'inquiète, ce sont ces espaces qui commencent à se créer entre les rangs supérieurs. La tribune semble bouger. Deux responsables de la fédération de football commencent à s'inquiéter. Le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, ils se tombent. Et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous, on voit qu'ils passent au travers. La France vit ce drame en direct à la télévision sur TF1. Regardez cette photo. Bernard Tapie, alors ministre de la Ville et président de l'OM, auprès d'un enfant corse victime de l'effondrement. En réquisitionnant les avions disponibles pour assurer le rapatriement de certains blessés vers les hôpitaux du continent, Bernard Tapie aura sans doute sauvé la vie de plusieurs grands blessés de Furian. 19 personnes décéderont et 2357 seront blessés dans le plus grand drame de l'histoire du sport français. Dans la foulée, une commission d'enquête exceptionnelle, présidée par Jean-Pierre Lemoyne, déterminera les responsables de cette tragédie. En raison de la configuration adoptée par l'ingénieur de Sud-Tribune, ne pouvait que s'effondrer et transformer le public accueilli en victime. À aucun point de vue, la commission de sécurité n'a rempli son rôle de recommander aussi aux maîtres d'ouvrage des vérifications techniques qui lui incombaient. Pascal Olmeta était le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Il s'est chauffé au moment du drame. 30 ans après, il reste marqué par les images de ce 5 mai 1992. Je suis sur la pelouse à l'échauffement. Une minute après, les joueurs sont tous dans les vestiaires, la porte est fermée. On entend un bruit comme si c'était un avion en réaction. Je suis sorti et là, je ne vois que des gens qui poussent contre le grillage. Et mon premier regard, c'est une gamine qui est assise devant moi, son épaule carrément démise, en train de crier, d'appeler sa mère. Et je tourne ma tête sur la gauche et là, je vois la catastrophe et je vois des choses atroces. Hervé Béroux était journaliste pour RTL à l'époque. Il était au stade. Son seul souvenir ce soir-là, son réveil à l'hôpital après l'effondrement. Hier, il était de retour à Bastia pour la cérémonie d'hommage. Il y avait de nombreuses victimes de l'époque, des blessés de l'époque et puis les familles des disparus, des 19 disparus de cette catastrophe de Furiani. Et forcément, ça a été devant la stèle qui est érigée en mémoire des disparus et des blessés, un moment de forte émotion, de communion. Je suis heureux d'avoir fait le déplacement pour marquer ce souvenir encore, même 30 ans plus tard. Le président de la République, Emmanuel Macron, a tweeté cet après-midi ses pensées à toutes les victimes, les familles et les blessés de cette catastrophe. En octobre 2021, le Parlement a voté l'arrêt des matchs de football français le 5 mai, en hommage aux victimes, comme un symbole. L'Olympique de Marseille dispute ce soir une demi-finale de Coupe d'Europe. Les joueurs porteront un brassard noir et une cérémonie sera organisée avant le match et le président de l'OM, Pablo Longoria, a expliqué qu'il voulait ériger une statue pour les victimes juste devant le Vélodrome. Merci beaucoup Mohamed. C'était le 5 mai 1992. Juste un petit mot pour dire qu'au côté d'Hervé Bérou, il y avait Jean-Baptiste Dumas qui était le correspondant de RTL à Marseille et qui n'a pas survécu à ce drame épouvantable. Voilà, c'était bien d'avoir une pensée pour lui ce soir et pour son fils Bastien Dumas.